Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomiké. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une émote Pay2Win. Normalement, ça s'appelle une émote Pay2Win, mais là, comme l'émote est gratuite, ça s'appelle une émote, enfin, un Free2Win. Voilà. Je ne sais pas trop comment l'appeler différemment, mais je parle de cette émote, en fait, l'émote Gadin. Donc, regardez, quand vous faites l'émote Gadin, vous vous couchez, vous allongez, en fait, vous tombez par terre. Donc, ça va vous permettre d'éviter des balles. Donc, on va tester ça tout de suite en jeu. Je vais inviter mon deuxième compte et on va faire des tests. Alors, pour tester, voir si l'émote est vraiment un Free2Win ou un Pay2Win, vous l'appelez quand vous voulez, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis mon téléphone de l'autre côté. Donc, celui-là, je le contrôle avec mon téléphone. Je l'ai mis de l'autre côté d'une petite barrière que j'ai créée. Et là, en fait, regardez, si maintenant, je tire avec mon téléphone, boum, la personne me touche. Donc, si maintenant, je fais une émote et que je tire, ah ben voilà, on peut bien remarquer que la balle passe au-dessus. Donc, c'est complètement cheaté. Parce qu'en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir facilement esquiver les balles des ennemis. Surtout que si vous allez dans vos paramètres, surtout que si vous êtes sur clavier sans courpir, mais si vous allez sur votre paramètre manette, custom, vous allez tout simplement répéter la dernière émote. Donc, moi, je l'ai mis sur flèche de droite. Hop. Donc, si je fais flèche de droite, ça répète la dernière émote. Alors, stratégiquement, la flèche de droite, ce n'est pas le meilleur emplacement pour le mettre. Mais, voilà, vous êtes en plein fight comme ça. Tac, 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 tac. Le mec, il vous tire dessus. Vous faites la dernière émote. Hop. Et puis, après, hop. Et puis, après, vous continuez. Hop. Et puis, après, vous continuez. Vous tirez. Bam. Vous relevez. Vous tirez. Bam. Je t'ai touché, en plus, sans faire exprès. Mais vous voyez le délire, quoi. C'est vraiment un petit peu abusé. Donc, là, je vais vous refaire des tests. Regardez. Hop. Donc, là, je vais tirer avec mon téléphone. Et je vais faire les mottes. Ok, là, il m'a eu quand je me suis relevé. On va y retourner. Et vous avez bien vu que la première balle, elle m'a touché. La deuxième balle, elle ne m'a pas touché. Et la troisième balle, elle m'a touché parce que je me relevais. Mais là, ça veut clairement dire que quand vous allez réussir à contrôler cet émote parfaitement, là, vous allez pouvoir esquiver plein des blindés de balles. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose contre ça. pour éviter ce genre de petit glitch, en fait. C'est un petit glitch, en vrai. Soit c'est un petit glitch ou soit c'est une petite astuce. C'est peut-être un petit trick, quoi. C'est un petit trick. Ouais, franchement, ça marche plutôt bien. Les professionnels, les PGM. En plus, c'est une émote gratuite. Donc, tout le monde, là. Peut-être que c'est une nouvelle fonction que Fortnite veut instaurer dans leur jeu. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont donné gratuitement à ce moment-là. Aujourd'hui, sur la boutique de Fortnite. Donc, la boutique Fierté LGBT, là. En fait, s'ils l'ont mis peut-être maintenant, gratuitement, c'est pour dire aux joueurs, voilà, maintenant, on va vous sortir des émotes qui vont pouvoir vous esquiver les balles des adversaires. De toute façon, vous avez tous une émote gratuite. Donc, voilà, vous ne devez pas râler parce qu'on va en faire plusieurs. Donc, peut-être que maintenant, là, ils vont nous faire sortir des émotes breakdance, des émotes un peu plus stylées qui se font au sol, voire même dans les airs. Et vous vous permettre, parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai vu sur Twitter, dans les decks, qu'il y allait avoir un nouveau saut sur Fortnite, genre un double saut à la crash bandicoat. Alors, je ne sais pas si ça va sortir en Battle Royale, mais voilà, il y a une nouvelle fonctionnalité de saut qui est censée sortir prochainement. Je ne sais pas quand, mais voilà, c'est dans les fichiers du jeu, donc ça pourrait sortir prochainement. Donc, voilà, pour moi, là, c'est validé. C'est un free to win, un pay to win, un free to win, vous l'appelez comme vous voulez. Mais grâce à cet émote, vous allez pouvoir faire des bons enchaînements et esquiver pas mal de balles des adversaires. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopimek et ciao. Peace !